Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par le MEDEF Île-de-France en partenariat avec l'ensemble des MEDEF territoriaux de la région francilienne. Nous avons la grande chance de recevoir aujourd'hui, pour échanger avec lui, M. Gaëtan Rudin, qui est le patron de la Direct Île-de-France. Et on a un bon nombre de questions à lui poser. Donc d'abord, merci à vous, M. Rudin, de vous prêter à cet exercice et bienvenue. Merci, au contraire, de m'accueillir. D'abord et avant qu'on entre dans le thème de notre discussion, c'est-à-dire que tous les services de l'État mesurent combien la vie quotidienne de nos concitoyens. Et aujourd'hui, des chefs d'entreprise est difficile dans cette période. Et du coup, le premier message que je voulais partager avec vous, c'est vraiment le fait que nous souhaitons être à vos côtés dans cette période difficile de crise sanitaire. Merci à vous. Premier point, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on a une heure devant nous. Est-ce que vous pouvez nous faire un point général sur le cadrage du dispositif d'activité partielle ? Oui, alors peut-être même plus largement, si vous le permettez, pour ouvrir cette séance de discussion, sans entrer dans des généralités trop nombreuses. Mais quand même, l'appui de l'État dans cette période de crise sanitaire vis-à-vis des entreprises est massif. C'est un appui qui est vraiment sans précédent. Bien sûr, on l'entend quotidiennement. Il faut juste qu'on mesure la réalité de ce que ça veut dire concrètement. Un des principaux dispositifs est celui de l'activité partielle. On en parlera juste après. Mais il faut également retenir le dispositif de report de charge, qui est un dispositif d'amélioration de la trésorerie à court terme et qui est extrêmement important. Il faut bien sûr parler du fonds de solidarité, des deux volets qui peuvent être mobilisés. Un premier volet mobilisable mensuellement, qui a été ouvert désormais également sur le mois de mai. Un deuxième volet qui est mobilisable une fois pour les situations les plus difficiles. Pour l'Île-de-France, juste pour vous donner un chiffre, Le fonds de solidarité bénéficie aujourd'hui à 95 000 entreprises qui, chacune, peuvent ainsi avoir un concours de l'ordre de 1 375 euros. Et le deuxième volet d'appui a été ouvert et les entrepreneurs peuvent désormais le solliciter sur le site du Conseil régional, puisque c'est un dispositif partagé entre l'État et le Conseil régional depuis le 15 avril. Le troisième dispositif qu'il faut avoir aussi à l'esprit, c'est le prêt garanti par l'État. Je sais qu'il suscite quelques questions en ce moment. On en est évidemment conscients, on pourra y revenir si c'était nécessaire. Mais clairement, en Île-de-France, ce sont plus de 17 000 entreprises qui ont été soutenues avec des décisions d'accord de prêt accordées par les banques au bénéfice d'une garantie de l'État pour un montant moyen de 200 000 euros. Ce sont des dispositifs qui sont d'une ampleur exceptionnelle et qui viennent appuyer celui qui est au cœur de nos discussions, le dispositif d'activité partielle. Le dispositif d'activité partielle a été complètement revu pour faire face à cette crise. On est passé d'un dispositif qui permettait d'accompagner ponctuellement une entreprise face à des difficultés à un dispositif dont on veut vraiment qu'il soit la condition de survie après la crise de la majeure partie des entreprises de France. C'est un dispositif qui a été conçu pour permettre de couvrir tous les salariés. En relevant le plafond à 4,5 fois le SMIC, le gouvernement a permis de couvrir 95 % des salariés français. C'est un dispositif dont il est souhaité qu'il soit transparent économiquement pour les entreprises puisque en fixant une modalité d'indemnisation proportionnelle à la masse salariale et donc directement égale à l'indemnité pour les salariés alors qu'antérieurement on était forfaitaire, on crée un dispositif qui est complètement transparent pour les entreprises. C'est un dispositif qui est mobilisé de façon extrêmement massive, c'est 24 milliards d'euros au niveau national, donc les chiffres donnent un peu le vertige et c'est un dispositif qui est extrêmement utilisé en Ile-de-France également. Ce sont plus de 200 000 entreprises qui nous ont fait des demandes pour bénéficier du dispositif d'activité partielle et c'est un dispositif qui couvre désormais près de 2,5 millions de salariés en Ile-de-France. C'est vous dire si concrètement le dispositif d'activité partielle est quasiment devenu le premier financeur des salariés français. Alors je sais que dans les premiers temps vous avez tous rencontré des difficultés techniques importantes. Je le regrette comme chacun d'entre vous, il faut juste mesurer ce qu'a été la réalité de l'évolution qui était à l'œuvre. Le dispositif d'activité partielle antérieurement c'était 80 millions d'euros mobilisés sur une année. Là on parle de 24 milliards mobilisés sur quelques semaines et c'est donc pas simplement traité d'une question de taille de tuyau, d'accélération de processus, d'augmentation du nombre de personnes qui sont présentes dont il s'agit. Il a vraiment fallu repenser complètement tous les outils, repenser tous les outils en les utilisant, en production. Beaucoup d'entre vous ont mis en place des ERP dans vos entreprises. Vous savez que mettre un ERP ça passe par des phases de spécifications, fonctionnelles, techniques, de recettes, de mise en production. Tout ça on n'a pas pu le faire, on n'a pas pu le faire parce que la réalité c'est qu'il fallait que le dispositif fonctionne sans attendre toutes ces opérations. Donc ça a été un peu difficile, aujourd'hui ces difficultés techniques sont derrière nous globalement. 99% des dossiers des entreprises sont désormais débloqués et pour autant avec 1%, je sais que pour chaque entreprise concernée c'est un vrai problème. Et donc on est passé d'une phase où on traitait les difficultés en masse par nature à une phase où aujourd'hui on essaie de les traiter individuellement avec la possibilité pour les entreprises qui rencontrent des difficultés de nous saisir sur une adresse mail que nous avons mise en place, idf.dpe.direct.gouv.fr, je pense qu'on pourra la rediffuser en sortie de cette conférence. Et ça nous amène assez naturellement à un point de difficulté que toutes les entreprises ont eue, c'est que tous ces dispositifs sont nombreux et ils n'arrêtent pas de changer. Ils n'arrêtent pas de changer et tant mieux, tant mieux parce que ça veut dire qu'on s'adapte à remonter du terrain. Et du coup il y a un vrai besoin d'information de toutes les entreprises. Alors si vous me permettez monsieur Rudin, d'abord un témoignage personnel. On a pu constater sur le terrain avec vos équipes dans le département des Hauts-de-Seine l'engagement de toutes vos équipes. En plus, nous sommes chefs d'entreprise, donc on est capable de mesurer ce que représente une telle montée en puissance d'un dispositif. Donc très honnêtement, bien sûr, beaucoup d'entreprises ont eu des problèmes pour obtenir leur code dans un premier temps. Alors effectivement, comme c'était d'abord le rythme de croisière, on annonçait 48 heures pour les avoir, parfois ça a mis deux, trois semaines. Je peux témoigner là encore que vos équipes ont vraiment mis le paquet, qu'à chaque fois on a échangé entre les structures MEDEF territoriales et vos représentants départementaux. Je salue d'ailleurs Claudine sans faute à cette occasion. Franchement, il y a eu un travail de collaboration tout à fait remarquable. 1% encore, bien évidemment, pour les entreprises concernées, c'est une vraie difficulté. Mais on sait que vous êtes très attentifs à ça et très franchement, oui, ça a été parfois beaucoup plus long qu'on ne l'espérait. Mais il faut voir à quoi vous avez eu à faire face et du côté des entreprises aussi, ça a été un choc extrêmement violent et rapide. Donc très honnêtement, un grand coup de chapeau à l'engagement des équipes et on sait qu'on peut compter sur vous et que la collaboration a été totale. Je tenais à le signaler publiquement. Je vous en remercie. C'est normal et normal que dans ces périodes, les services de l'État soient mobilisés. Si on ne l'est pas à ce moment-là, à quoi sert-on ? Mais la réalité, c'est quand même que quand il s'agissait de répondre aux entreprises, ce qui était une de nos priorités, là où habituellement nous avons trois personnes qui sont en charge de cette activité, en moins d'une semaine, à partir du 3 mars, on est passé à 50 personnes. Et vous savez, en tant que chef d'entreprise, ce que c'est que de passer à l'échelle et passer de 3 à 50, ça ne se fait pas simplement. Pour autant, c'était indispensable. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que les dispositifs d'information des entreprises continuent à être actifs. La réponse téléphonique est désormais assurée d'abord par les réseaux consulaires, CCI et Chambre des métiers. Les numéros de téléphone sont très aisément accessibles sur les sites Internet. Nous avons nous-mêmes, pour les questions un peu plus techniques, une ligne mail qui reste ouverte sur la continuité économique, donc continuitééconomique.idf.continuité-économique-at-direct.gouv.fr. Mais là aussi, on pourra rediffuser le mail en sortie de cette conférence, parce qu'on comprend que les questions sont très nombreuses, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les salariés. Je donne juste un chiffre. Depuis le début de cette période, on a reçu 15 000 demandes d'entreprises auxquelles on a répondu et à peu près 10 000 demandes de salariés auxquelles on a aussi répondu avec nos services de renseignement en droit du travail. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, 99 % des entreprises ont obtenu leur code. On sait que vous en êtes conscients, mais je me permets de vous poser la question. Maintenant, c'est les conditions du règlement, puisque je rappelle qu'une fois que l'entreprise est enregistrée, c'est néanmoins l'entreprise qui fait l'avance des salaires et donc quid des délais de règlement, puisque la trésorerie des entreprises, la plupart du temps, leur a permis d'assurer les salaires de mars. Mais là encore, le temps joue contre nous et donc, si d'aventure, les remboursements n'arrivent pas rapidement, beaucoup n'auront pas les moyens de verser les salaires du mois d'avril. Qu'en est-il sur les délais de règlement ? Alors, vous avez raison, c'est notre priorité. Avant de répondre de manière précise à votre question, parce que c'est un dispositif dont on constate qu'il est encore parfois un peu mal connu par certains chefs d'entreprise. Le dispositif comporte deux étapes. Une première étape dans laquelle l'entreprise fait une demande d'autorisation. Elle demande l'autorisation de recourir dans une limite fixée au dispositif d'activité partielle. Cette demande d'autorisation, quand elle est acceptée, ce qui est très majoritairement le cas, lui permet ensuite, quand elle a réalisé son activité et donc constaté un certain nombre d'heures chômées, de faire une demande d'indemnisation. C'est bien un processus qui se passe en deux étapes. Et ça, il faut le dire parce qu'on constate que de nombreuses entreprises ont fait des demandes d'autorisation, mais n'ont pas encore présenté des demandes d'indemnisation. Et donc, comme ces demandes d'indemnisation interviennent mois par mois, si l'entreprise ne fait pas de demande d'indemnisation, il n'y aura pas de règlement. Donc, ça, c'est un point, je vous profite de l'occasion pour le rappeler à tous ceux qui ne l'auraient pas à l'esprit. Le soutien à la trésorerie des entreprises, c'est vraiment notre priorité du moment. Donc, on a là aussi beaucoup travaillé pour faire en sorte que le processus d'indemnisation soit extrêmement fluide. Fluide à ce point qu'à partir du moment où une entreprise a déposé sa demande d'indemnisation, nous avons un engagement de faire en sorte à ce qu'elle soit validée ou, dans de très rares cas, invalidée, mais très, 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 très majoritairement validée dans les 24 heures qui suivent. Cette validation dans les 24 heures entraîne une première conséquence. C'est que les chefs d'entreprise, normalement, donc, dès le lendemain de leur demande d'indemnisation, peuvent trouver sur le site Internet, dans leur espace documentaire, sur leur compte activité partielle, une attestation que la demande d'indemnisation a été acceptée. Donc, c'est le premier élément qui est important à avoir à l'esprit, parce que ça garantit que l'État a accepté une demande d'indemnisation, et c'est une attestation qui est souvent précieuse quand il y a besoin d'un concours de trésorerie très ponctuel. Ensuite, le paiement s'engage. Antérieurement, dans le dispositif, compte tenu du nombre d'étapes pour avoir des paiements publics par l'ASP, le délai était de 13 jours. Aujourd'hui, il a été ramené à un engagement de paiement sous 10 jours, et en pratique, il est plutôt aujourd'hui à un paiement dans les 7 jours qui suivent. Donc, vous voyez, c'est vraiment notre priorité de faire en sorte que l'argent puisse arriver dans les caisses des entreprises pour que leur trésorerie ne soit pas trop affectée. Merci de cette réponse. Quid du renouvellement du dispositif ? Comment se passe ou se passera le renouvellement de la demande de chômage partiel ? Pour des activités ou les interdictions, par exemple, d'ouverture de certains commerces au-delà du 30 juin, devrons-nous refaire toute la procédure de demande d'autorisation préalable ? Ou y a-t-il un moyen d'étendre cette période de demande initiale ? Je vous remercie aussi. C'est une question qu'on entend assez régulièrement, et du coup, je comprends qu'elle soit posée aujourd'hui. Le dispositif d'activité partielle, antérieurement, il permettait de faire une demande d'autorisation pour 6 mois. Et dans le cadre des ordonnances de la loi d'urgence économique, il a été modifié et désormais les demandes peuvent être réalisées pour un an. C'est vous dire que les rumeurs que j'ai pu entendre sur le fait qu'à compter du 11 mai et donc du début du déconfinement, le dispositif d'activité partielle s'arrêterait, sont fausses. Donc, ça, c'est le premier message que je voulais repasser de façon très, très claire. Le dispositif ne s'arrête pas au 11 mai. Ensuite, si des chefs d'entreprise avaient mal dimensionné, sous-estimé, ou par erreur limité la période de bénéfice de l'activité partielle, ils peuvent faire une demande de modification directement en ligne sur le site Internet et dans leur compte, demande de modification qui arrive dans nos services, qui est examinée, enterrinée et qui permet d'ouvrir le dispositif d'activité partielle de manière différente de ce qui avait été initialement envisagé. Ces différences peuvent porter sur le délai, c'est ce que vous évoquiez à l'instant, mais elles peuvent aussi porter sur le nombre de personnes qui sont concernées, elles peuvent porter également sur des quotités horaires éventuellement. Voilà, donc on n'est pas obligé de repartir à zéro, on peut faire une modification des demandes d'activité partielle. C'est bien noté, merci pour ces précisions. Question complémentaire, effectivement, les choses ne vont pas s'arrêter au 11 mai avec le début du déconfinement. Est-ce que les règles du jeu qu'on connaît aujourd'hui vont rester les mêmes ? Alors, les règles du jeu, là, je pense que la question se pose de façon beaucoup plus large que sur le seul dispositif d'activité partielle. C'est notre enjeu aujourd'hui de commencer à préparer le redémarrage de l'activité. Ce redémarrage ne se passera pas, c'est évident, en tant que chef d'entreprise, vous le mesurez, comme ça se déroulait le 14 mars. Les choses seront différentes, il y aura encore beaucoup de recours à du télétravail, c'est inévitable, et les activités pourront se remettre en œuvre dans des conditions qui seront nécessairement adaptées. Ce qui me permet de repasser quand même quelques messages. Aujourd'hui, il n'y a aucune interdiction, à part pour certaines activités qui conduisent à la concentration de public, de travailler. Les activités économiques, aujourd'hui, peuvent continuer, alors bien sûr, en ayant d'abord recours au télétravail, bien sûr, en ayant le souci pour les salariés qui travaillent sur leur lieu habituel de respecter les mesures de distanciation, d'avoir les équipements de protection individuelle qui sont nécessaires, mais il faut quand même le dire, aujourd'hui, les activités économiques ne sont pas par principe arrêtées. C'est bien noté, merci. Question complémentaire, puisqu'on finit par devenir paranoïaque. Vu la montée en puissance du dispositif en l'espace de quelques jours, quelques semaines, bien évidemment, ça a été en grande partie automatisé. Par contre, il a été annoncé, ce qui est logique, qu'il y aurait des contrôles à postériori. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces contrôles ? Quid de ces contrôles ? Qui va venir contrôler les entreprises ? Sur quels critères ? Dans quel délai ? Si je force le trait que je donne dans la caricature, est-ce qu'un chef d'entreprise ne peut pas craindre de se dire, écoutez, dans deux mois, dans trois mois, dans six mois, un inspecteur du travail va venir chez moi et me disant, écoutez, cher monsieur, vous avez mis 50 personnes en chômage partiel. Moi, je considère qu'il y en avait 20 qui pouvaient basculer en télétravail, 20 qui pouvaient continuer à travailler comme si de rien n'était. Donc, moi, je reconnais que vous aviez raison pour 10 de vos collaborateurs, mais pas plus. Là encore, on entend certaines craintes là-dessus. Elles sont sans doute infondées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces contrôles à postériori ? Alors, évidemment, un dispositif qui mobilise 24 milliards d'euros, c'est-à-dire 24 milliards de vos impôts, de nos impôts, mérite d'être compris. C'est évident. Le contrôle qui est en train d'être mis en place ne vise pas à aller chercher des erreurs. Et la situation que vous décrivez, pour moi, s'appelle une erreur de bonne foi. Et ce n'est pas ça qu'on cherche à contrôler. Ce qu'on cherche à trouver, et très clairement, on a quelques opérations sur ce sujet, ce sont vraiment des cas de fraude, des cas de fraude délibérés. Mais ni vous, ni moi, je suppose, n'avons envie que cette entreprise de Seine-et-Marne crée le 16 mars, qui compte 10 salariés, qui sont tous à 4,5 fois le mix, c'est-à-dire le plafond de l'activité partielle, et pour laquelle aucune déclaration d'embauche n'a été envoyée à l'URSSAF, ne puisse bénéficier du dispositif d'activité partielle. Donc ça, très clairement, pour nous, c'est non. C'est un cas de fraude, et on n'a pas envie que ça puisse prospérer. Notre priorité, c'est par contre, de continuer à faire en sorte que le dispositif soit favorable aux entreprises. Et on a donc une mobilisation importante en ce moment, non pas pour aller chercher des fraudes, mais pour aider à corriger des erreurs. On constate que, notamment pour les toutes petites entreprises, pour près de 6 à 8 % d'entre elles, il y a des erreurs qui sont constatées dans les demandes d'indemnisation que nous recevons quotidiennement. Ces erreurs peuvent être soit en faveur de l'entreprise, soit même très souvent en défaveur de l'entreprise. Quand un chef d'entreprise a, dans sa déclaration, confondu un nombre total d'heures avec un nombre d'heures par salarié, on imagine sa surprise quand il va voir l'argent arriver sur ses comptes. Et donc, on a un processus de contrôle, mais de contrôle non pas pour aller chercher des fraudes, mais pour aider à ce que ces demandes soient justes. Et ce n'est pas du tout un contrôle a posteriori qui interviendrait dans quelques mois pour obtenir la correction et limiter une dépense publique. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel nous travaillons sur le dispositif d'activité partielle. C'est bien noté. Merci pour ces précisions. Question complémentaire et pour refermer le chapitre des contrôles. Est-ce que, pour être très clair, on est totalement en phase pour éviter que quelques fraudeurs profitent du dispositif, ce qui serait parfaitement inadmissible ? Vous l'avez rappelé, ce sont des fonds publics, donc ce sont nos impôts à vous, à moi. Est-ce que vous allez cibler les entreprises selon certains secteurs d'activité, selon certaines tailles d'entreprise, puisque vu la masse d'entreprises à contrôler, est-ce qu'il va y avoir une grille de lecture, j'allais dire, pour ces dispositifs de contrôle ? Alors, ça fait partie des limites de ce qu'honnêtement je présenterais aujourd'hui. Bien sûr, il y a des principes de ciblage, mais évidemment, les contrôleurs ne donnent pas la façon d'être contrôlés, même si tous ceux qui sont autour de cette table aujourd'hui, je le suppose, sont parfaitement honnêtes. Ce que je peux par contre dire, c'est que certaines rumeurs qu'on a entendues, selon lesquelles, par exemple, toutes les entreprises du bâtiment seraient contrôlées, sont des rumeurs qui sont parfaitement fausses. Ce n'est pas la stratégie dans laquelle on est. Je lui dis, on cherche à regarder des entreprises qui soit présentent des singularités par rapport à leur secteur d'activité, soit présentent des demandes qui sont particulièrement importantes par rapport à leur propre activité, mais en tout cas pas une approche qui consisterait à cibler tel ou tel secteur dont on postulerait qu'il serait coupable. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel on est. Pas de souci. Et question complémentaire, en cas de nouvelle demande d'activité partielle, quitte des engagements de maintien de l'emploi ? Il se positionne exactement comme sur la demande initiale. C'est bien noté. Merci pour toutes ces précisions. Autre volet d'interrogation des chefs d'entreprise, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Je ne reviendrai pas sur l'annonce qu'a fait Bruno Le Maire au début de cette crise sanitaire qui demandait aux entreprises de verser une prime de 1 000 euros aux salariés qui venaient travailler. Puis on nous a expliqué que ça pouvait monter à 2 000 euros en cas d'accord d'intéressement. Madame Pénicaud a aussi incité les entreprises puisque en disant écoutez, les gens que vous mettez en chômage partiel ne toucheront que, je mets des guillemets, 84 % de la rémunération nette. On aimerait que les entreprises, on les incite à aller jusqu'à 100 %. Pour être très clair avec vous, et vous n'y êtes pour rien, ça a parfois mis des tensions sociales là où il n'y avait pas forcément besoin d'en avoir. Sur cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, alors je vous confirme qu'avec l'argent des autres, moi aussi je suis quelqu'un d'extrêmement généreux, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Le nouveau mode de répartition, est-ce que ça permet de réserver cette prime, dite Macron, ça peut être la prime Le Maire, peu importe, à ceux qui ont travaillé en présentiel, ou est-ce que le chef d'entreprise est tenu de l'octroyer à tous les salariés, y compris par exemple ceux qui étaient en train de travail ? Bref, en dehors du montant, il y a aussi les critères d'attribution. Qu'en est-il ? Parce que, pour être très clair avec vous, bon nombre d'entreprises ont été un peu choquées par cette demande qui peut parfaitement se recevoir, mais en disant, je suis en train de me battre pour essayer d'éviter le dépôt de bilan, et on me demande en plus de verser des primes de 1 000 euros à mes collaborateurs, enfin, on ne doit pas parler de la même histoire. Donc, pour ceux qui le peuvent, quels sont les critères d'attribution ? Parce qu'en dehors du montant, qui dépend bien évidemment de la puissance de feu et de la trésorerie de l'entreprise, y a-t-il des risques d'attribution ? En disant, écoutez, pourquoi seulement ceux qui étaient en présentiel ? Je suis en télétravail, je participe à l'effort de guerre, c'est injuste, je ne l'ai pas touché. J'étais en arrêt maladie, mais pour garde d'enfants, je ne l'ai pas eu là encore. Bref, quels sont les critères ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette prime qui, parfois, a posé beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en a réglé ? Comme tous les dispositifs, on sait qu'il peut susciter des questions, et en particulier dès qu'on est dans des sujets qui sont paritaires, qui ont deux points de vue complémentaires et souvent un peu différents, ils peuvent susciter du débat. Alors, reposons un peu le dispositif et ce qui a été adapté sur cette prime exceptionnelle. L'adaptation qui est apportée par les ordonnances d'application de la loi d'urgence sanitaire, c'est d'abord le report des échéances qui sont reportées jusqu'au 31 août, que ce soit pour la mise en œuvre de la prime exceptionnelle qui est exonérée jusqu'à 1 000 euros, ou que ce soit pour les accords d'intéressement qui, du coup, peuvent être, de manière dérogatoire, signés jusqu'à cette date et donc augmenter le montant de ce versement jusqu'à 2 000 euros. Premier élément. Deuxième élément d'adaptation au dispositif qui a été apporté, c'est effectivement la possibilité de cibler de manière différenciée les bénéficiaires de cette prime. Ce qu'il me paraît utile de souligner, c'est que la prime ne doit pas nécessairement être formalisée par un accord collectif d'entreprise. Elle peut aussi faire l'objet d'une décision unilatérale de l'entreprise après information du CSE quand il existe. Pour autant, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, même si la négociation d'un accord collectif peut parfois paraître contraignante, et j'en suis parfaitement conscient dans cette période, c'est quand même une modalité qui permet d'avoir le dialogue au sein de l'entreprise sur les personnes qui doivent prioritairement en bénéficier ou non et dans quelle mesure. Jusqu'à l'ordonnance dont on parlait, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pouvait être modulé en fonction de quatre critères, la rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective dans l'année écoulée ou la durée de travail. À ces quatre critères, l'ordonnance a ajouté un critère qui est très clairement la possibilité de soutenir de manière différenciée en fonction des conditions de travail. et donc l'ordonnance n'a pas modifié le principe selon lequel la prime doit bénéficier à l'ensemble des salariés sous réserve d'un plafond de rémunération, mais elle a permis, au contraire, de cibler cette ordonnance un certain nombre de salariés en fonction des conditions de travail dans lesquelles ils ont été exposés, parce que la charge de travail était particulièrement élevée, parce qu'ils étaient en situation d'être obligés de se déplacer sur le lieu de travail, parce qu'ils étaient en situation d'être en contact avec du public. Et donc le versement de la prime dans sa version, si vous me permettez l'expression, Covid-19, peut être ciblé sur un certain nombre de salariés qui ont été particulièrement exposés et de manière vraiment différenciée par rapport aux autres salariés de l'entreprise. Tous les détails sur ce dispositif, comme sur tous les autres, figurent dans deux questions-réponses qui sont sur le site internet du ministère du Travail, qui sont très bien faits, très pratiques à utiliser. Oui, oui, je vous confirme. J'invite nos auditeurs à aller regarder ça. C'est effectivement bien fait. Que je sois sûr de bien comprendre, il y a une forme de prime socle pour l'ensemble des collaborateurs. Et ensuite, l'entreprise peut, bien évidemment, idéalement, avec le dialogue au sein de son CSE quand il en a, l'entreprise peut choisir de moduler la prime en fonction de critères qui sont aussi objectifs que possible, mais qui permettent simplement de mettre l'accent sur ceux qui ont participé au plus près à l'effort de guerre. Est-ce que j'ai bien compris ? Et donc, en caricaturant, est-ce que par exemple, si dans mon entreprise, je décide de dire, voilà, je donne une prime de 50 euros à tout le monde, mais par contre, pour tous ceux qui étaient sur le champ de bataille, j'augmente cette prime, est-ce que c'est recevable ? Je dis, il n'y a pas de problème. Ce qui est obligatoire pour les entreprises, pour cette modulation, c'est de s'interroger sur toutes les situations de travail. Par contre, effectivement, le bénéfice de la prime peut être limité à un certain nombre de ces situations de travail. On ne peut pas la cibler a priori. On est obligé de regarder en fonction de critères qui sont posés dans l'entreprise, parce que, imaginons, dans votre entreprise, vous faites le choix de dire nos salariés, certains de nos salariés ont été exposés à une charge de travail particulièrement importante et c'est ça qu'on veut récompenser. Vous êtes obligé de passer en revue sur ce critère l'ensemble des situations de travail dans l'entreprise et non pas faire le choix de telle ou telle catégorie. C'est bien noté. Oui, effectivement, c'est une question de bon sens et pour les entreprises qui le peuvent, là encore, je me permets d'insister lourdement, beaucoup d'entreprises sont dans une situation économique tellement dégradée et tellement difficile que la question de la prime n'est même pas à l'ordre du jour. Certains secteurs d'activité, j'en parle en connaissance de cause, je travaille dans la sécurité privée, c'est un secteur qui est déjà en très forte tension économique en rythme de croisière donc honnêtement, c'est quelque chose de quasiment impossible à réaliser même si on ne parle pas assez d'agence de sécurité sur le terrain mais effectivement, c'est simplement pour qu'il y ait une certaine forme d'égalité, de justice et que dans l'absolu, s'il y a une prime, effectivement, c'est en fonction de chaque activité, de chaque entreprise et donc, il faut faire des choses au cas par cas. Merci pour ces précisions. Question suivante. C'est la même logique. Pardon, je vous écoute. Oui, c'est exactement la même logique sur une souplesse qui a été apportée par un texte publié hier sur la possibilité désormais d'avoir recours à du chômage partiel de manière individualisée, ce qui n'existait pas antérieurement dans le dispositif et qui peut permettre de cibler telle ou telle situation de travail. Donc, ça offre beaucoup plus de souplesse dans l'adaptation de l'organisation de l'entreprise et ça sera particulièrement important pour accompagner la reprise. Mais compte tenu du fait que, bien évidemment, ça peut constituer une source de risque de discrimination ou de requalification comme telle, l'avis des instances représentatives du personnel est requis pour pouvoir utiliser ce dispositif. Mais une nouvelle fois, vous voyez, on essaie à chaque fois que la situation évolue et elle évolue au quotidien d'adapter les dispositifs pour qu'ils répondent aux besoins des entreprises en assurant, bien sûr, la protection des salariés, ce qui est l'autre pendant, bien sûr, de tous ces dispositifs. On est bien d'accord et je reviens sur votre propos introductif. Ce qui est vrai, c'est que les textes font qu'on s'adapte à la situation et là, on voit quand même une grande réactivité, une grande souplesse de la part de nos gouvernants. La difficulté, mais on n'y échappe pas, c'est qu'effectivement, il faut se tenir au courant au fil de l'eau puisque les textes évoluent au fil des semaines, ce qui, là encore, renforce le rôle de structure comme les MEDEF territoriaux parce qu'il est important de passer l'information. On a eu parfois les premiers temps une avalanche de textes et pour un patron de PME, c'est parfois extrêmement compliqué d'arriver à suivre l'actualité et de se tenir au courant de ce qui se déroule sur le champ de bataille. Je vous le dis publiquement, Président, c'est essentiel pour nous d'avoir des relais comme le MEDEF Île-de-France ou ces MEDEF territoriaux pour que les messages parviennent aux entreprises et puis aussi pour que nous ayons un retour sur ce qui se passe réellement dans les entreprises parce qu'on ne construit pas bien des dispositifs, on ne les met pas bien en œuvre à partir d'une tour d'ivoire. Il faut aller regarder les choses comme elles se passent et la collaboration qu'on a établie avec le MEDEF entre autres sur ce sujet est vraiment très précieuse pour nous. Oui, je vous remercie mais de toute façon, d'abord, on travaille ensemble depuis déjà un bon moment et ça permet de se connaître et dans des crises comme celles qu'on traverse, de toute façon, il n'y a plus de barrière publique-privée. On est tous là pour participer et pour essayer de relancer l'économie, de faire en sorte que ce ne soit pas un désastre économique et là, très honnêtement, je le redis, il y a vraiment une coopération, une collaboration entre les représentants des entreprises comme nous et vos services qui est tout à fait remarquable et je pense que c'est vraiment la solution pour espérer s'en sortir. Donc là encore, merci à vos équipes. Questions complémentaires, on va rentrer peut-être un peu plus dans la technique mais on a eu pas mal de questions à ce sujet-là. La bascule des IJ pour garde d'enfants, bref, on aimerait avoir des éclaircissements sur la bascule des indemnités journalières pour garde d'enfants pour personnes à risque ou arrêt maladie en activité partielle à partir du 1er mai. On a pas mal de questions comment les traiter, les modalités, le maintien de salaire, bref, il y a pas mal d'interrogations sur ce sujet-là. Alors, pour le coup, je conçois qu'il y ait beaucoup de questions parce que le dispositif a été annoncé et très concrètement, il est simplement en cours de vote dans la loi. On est dans cette période où, comme je le disais, il faut s'adapter et où, fort heureusement, les choix politiques guident la mise en œuvre opérationnelle et donc, je n'ai pas encore des réponses très précises sur ce dispositif. Vous avez partagé quasiment l'essentiel des éléments dont on dispose. C'est une disposition qui est prévue dans le projet de loi de finances rectificatives et qui fait que pour les salariés de droits privés qui sont en mesure d'isolement, à compter du 1er mai, ils basculeront sur un dispositif d'activité partielle et non plus le dispositif antérieur d'indemnité journalière qui a prévalu jusqu'à présent. Ce dispositif, ce qu'on sait, c'est qu'il est prévu qu'il s'applique à compter du 1er mai mais pour l'ensemble des salariés concernés et ce, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail, qu'il ait été ou non antérieur au 1er mai et cela pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile quel que soit le nom qu'on lui donne. Voilà donc ce qu'on peut dire à ce stade du dispositif et dès qu'il sera à la fois voté et décliné par les mesures réglementaires, on aura à cœur de partager sa mise en œuvre. C'est bien noté, merci, mais effectivement on ne va pas aller plus vite que la musique. Question complémentaire dans certains secteurs d'activité, on a vu remonter des questions concernant les heures supplémentaires et leur prise en compte dans le système d'activité partielle, qu'est-ce que pouvait nous donner comme grande ligne à ce sujet-là ? Alors, le principe général du dispositif d'activité partielle, c'est qu'il indemnise les heures qui sont contractuellement prévues. Dans un certain nombre de secteurs, que ce soit au stade de la convention collective, de l'accord d'entreprise ou parfois dans le contrat de travail, des heures supplémentaires peuvent être conventionnellement prévues. Et jusqu'à présent, le dispositif d'activité partielle ne couvrait pas de manière générale ces heures supplémentaires, si vous me passez l'expression, un peu conventionnelles. le dispositif s'adapte en permanence et une ordonnance a été publiée hier matin qui permet de prendre en compte désormais ces situations où les heures supplémentaires sont conventionnellement prévues dans le dispositif d'indemnisation de l'activité partielle. On sait que c'est le cas dans le secteur du transport routier, on sait que c'est largement le cas également dans le secteur de l'hôtellerie, café, restauration. Il y a d'autres secteurs qui sont aussi dans cette situation. Et donc, le dispositif d'activité partielle a été adapté hier matin pour traiter de cette situation. Évidemment, dès lors que les accords et notamment les contrats étaient antérieurs à cette disposition. Il ne s'agit pas d'ouvrir la possibilité de faire un avenant au contrat de travail pour contractualiser demain des heures supplémentaires qui permettent de remonter le plafond d'activité partielle. Mais dès lors que c'était prévu antérieurement, c'est désormais couvert. C'est bien noté. Il faut éviter l'effet d'aubaine effectivement. Mais quand je vous écoute, je me dis qu'il faudrait presque faire un webinaire de ce type-là toutes les semaines ou au plus tous les 15 jours puisque ça évolue tellement souvent qu'il faudrait presque faire des points réguliers. Mais on ne va pas s'astreindre à ça tout de suite. Question complémentaire, on change un peu de registre. J'aimerais vous entendre sur la responsabilité du chef d'entreprise. Quelles obligations pour l'employeur, surtout dans le cadre de la reprise d'activité ? On entend souvent de la part de non-juristes d'ailleurs parler d'obligations de résultats. Quelles obligations de moyens ? Bref, comme on sait que dans ce pays, mine de rien, beaucoup de choses reposent sur l'entreprise et que le chef d'entreprise est parfois responsable de tout et de son contraire. Quelles sont les obligations et quelles sont les responsabilités du chef d'entreprise dans le cadre de la reprise d'activité ? Alors, je pense qu'avant de parler de droit, on va y venir parce que c'est important. Il faut bien sûr reposer les fondamentaux. Et personne autour de cette table n'aurait l'idée d'imaginer que le chef d'entreprise n'est pas responsable de la sécurité de ses salariés. On n'aurait même pas l'idée d'imaginer d'ailleurs qu'il ne s'intéresse pas à la sécurité de ses salariés. Les salariés eux-mêmes sont, y compris au regard du Code du travail, d'ailleurs aussi un acteur de leur propre sécurité au travail. Il faut dire les choses complétement. Les questions de droit autour de cette question de responsabilité ont évolué il y a quelques années par une jurisprudence qui date de 2015, une jurisprudence dite Air France. Alors, la réalité, c'est que c'est surtout un sujet de tribunal plus qu'un sujet de quotidien, mais qu'il a une force symbolique importante. Jusqu'en 2015, la jurisprudence de la Cour de cassation posait le principe d'une obligation de résultat, y compris d'une obligation de résultat en cas de survenance d'un accident pour lequel le chef d'entreprise aurait mobilisé tous les moyens qui sont nécessaires. Et cette construction jurisprudentielle, il y a été mis un terme en 2015 par la Cour de cassation et ça a été confirmé de façon très formelle par le président de la Chambre sociale en 2017 pour revenir sur ce que dit la loi, c'est-à-dire une obligation de moyens renforcés. Pourquoi renforcés ? Parce que les salariés sont dans un lien de subordination, ils dépendent des consignes que donne l'employeur et que l'employeur a en conséquence une responsabilité importante, encore plus importante vis-à-vis de ces salariés. Mais on est donc revenu sur une construction qui est celle de la loi d'une obligation de moyens qui est renforcée. Je sais que c'est un sujet qui peut faire débat dans le dialogue social, que ce soit au sein de l'entreprise, au sein des branches. Je pense qu'il faut le ramener à sa vraie mesure. C'est un débat qui se passe devant les tribunaux et ce dont il est important de parler aujourd'hui, c'est de la sécurité réelle au sein des entreprises. Et c'est ça qui préoccupe, je le sais, les chefs d'entreprise et qui est une condition sine qua non d'ailleurs d'un redémarrage dans de bonnes conditions. On n'arrivera pas à avoir un redémarrage qui se passe bien si cette question de la sécurité au travail n'est pas partagée, partagée dans le cadre du dialogue social puisque c'est le lieu de discussion dans les instances de ces questions de sécurité pour faire en sorte que concrètement, on puisse d'abord maintenir à distance le travail quand c'est possible, s'assurer du respect des gestes barrières et des mesures de distanciation à chaque fois que c'est possible et quand les situations de travail ne le permettent pas, de prendre les mesures complémentaires qui s'imposent de port d'équipement de protection individuelle par exemple. Oui, je vous confirme mais je n'entre pas dans le débat parce que ça occupe suffisamment les chaînes d'infos en continu. La problématique, par exemple, la chef d'entreprise qui n'arrive pas à se procurer de masques, ça peut être un peu compliqué. Il y a des endroits où on ne peut pas absolument changer l'atelier de fond en comble donc effectivement, le chef d'entreprise est parfois confronté à des questions extrêmement difficiles et je vous confirme que de toute façon, la première des préoccupations d'un chef d'entreprise quel qu'il soit, c'est effectivement la santé, la sécurité de ses collaborateurs et il n'y a absolument aucun débat là-dessus mais concrètement sur le terrain, c'est parfois un peu compliqué et c'est pour ça que parfois dans les médias, on voit, on entend un peu n'importe quoi et on nous explique que c'est quasiment une mise en danger de la vie d'autrui et volontaire de surcroît. Donc, il faut peut-être tordre le cou à ce genre de rumeurs qui n'ont absolument aucun sens et effectivement, vous l'avez rappelé et à juste titre, le salarié est aussi acteur de sa propre sécurité. On peut distribuer tous les équipements de protection individuelle que l'on veut si le collaborateur ne les utilise pas. Là, par contre, le chef d'entreprise se retrouve parfois un peu démuni et je peux vous garantir pour le voir parfois sur le terrain qu'il y a des fois où on peut avoir quelques surprises. Sans épiloguer sur ce sujet, là encore, je voudrais qu'on passe aux relations du travail et aux ruptures conventionnelles. Je voudrais vous entendre sur le gel des délais et les dernières ordonnances et surtout une question qui est revenue assez souvent. Est-ce que les ruptures conventionnelles peuvent être initiées pendant cette période ? Je sais que pour avoir échangé avec vous, j'ai découvert quelques particularités juridiques qui sont effectivement assez surprenantes. Donc, quid des délais ? Alors, premier élément qu'on peut apporter sur les délais, pour des raisons assez évidentes, le gouvernement a pris des ordonnances qui suspendent les délais réglementaires de manière générale sur l'ensemble des dispositions. Dans ce cadre-là, une des ordonnances, et ça a posé beaucoup de questions, je le sais, a suspendu le dispositif de rupture conventionnelle et en particulier a suspendu les délais de rétractation qui sont prévus dans le cadre de ce dispositif. À partir de ce moment-là, on se trouvait dans une situation où beaucoup de questions nous sont arrivées sur la possibilité de poursuivre des processus de rupture conventionnelle lorsqu'ils avaient été engagés compte tenu du fait de cette suspension des délais de rétractation. Les positions sont désormais assez clairement précisées et permettent effectivement de prendre des dispositions qui nous amènent à homologuer, puisque vous savez que c'est soumis à une homologation de l'administration ces ruptures conventionnelles, y compris dans le cas de suspension de ces délais. Évidemment, on peut concevoir que ce soit nécessaire dans certaines situations d'avoir une rupture conventionnelle qui s'engage à chaque fois que ça n'est pas rendu nécessaire par la situation économique de l'entreprise, ce qu'on comprend pouvoir être le cas en ce moment. Évidemment, la période n'est pas la plus favorable pour que ça se passe bien, de la même façon, la période n'est pas la plus favorable pour engager des procédures de licenciement qui, pour autant, restent parfois nécessaires et parfois, j'en ai peur, pourraient être fortement nécessaires dans les semaines à venir si, comme on le redoute, la situation économique est difficile dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci. Question suivante. Sur la reprise d'activité, on est tous bien conscients que la reprise d'activité, on doit, et bien évidemment, il n'y a pas de débat dans les conditions sanitaires les meilleures possibles, la reprise d'activité doit être la plus rapide possible, simplement parce que sinon, l'économie ne résistera pas, tout risque de s'effondrer. Donc, quand on voit le coût, et vous êtes bien placé pour le savoir, de tous les dispositifs de soutien, il faut absolument que la reprise d'activité soit la plus rapide et la plus efficace possible, sans pour autant, bien évidemment, faire n'importe quoi. Nous ne sommes pas devins ni les uns ni les autres. Sous quelle forme voyez-vous cette reprise d'activité ? Quelle sera la part du télétravail ? On a aussi des questions de chefs d'entreprise qui nous disent, écoutez, il semblerait que des gens se soient finalement pas mal accommodés de leur confinement, surtout quand ce sont dans des régions plutôt agréables. ils sont en télétravail, voire même parfois un chômage partiel et il semblerait qu'il y a parfois, et c'est parfois alimenté par certains, des réticences à reprendre le travail au prétexte que la sécurité n'est pas assurée à 100%. Bref, qu'en est-il ? Et quand on nous dit qu'il faut favoriser au maximum le télétravail dans mon secteur d'activité, dans mon entreprise, le télétravail est tout simplement difficile. Voilà. Et là encore, nous sommes en présence sur le terrain. Donc, comment voyez-vous cette reprise d'activité ? Comment voyez-vous la favorisation du télétravail ? Je pense que de toute façon, ça va inciter toutes les entreprises à passer à la révolution digitale parce que là, ça montre bien que sinon, on aura de gros soucis à l'avenir. Donc, comment voyez-vous cette reprise ? Alors, premier élément, vous l'avez dit, le travail sur les conditions du redémarrage est un travail de fond. On ne redémarre pas des milliers d'entreprises quand on est chefs d'entreprises, simplement en claquant des doigts. Et donc, on ne redémarre pas l'économie sans avoir un travail de fonds, d'organisation, d'autant qu'il faut être très clair. Le redémarrage de l'économie est un enjeu majeur, mais c'est un enjeu qui doit être pris en compte, comme vous l'avez dit vous-même, dans le respect des enjeux de sécurité sanitaire. Partant de l'économie, je ne sais pas vous dire aujourd'hui exactement la manière dont les choses se dérouleront dans quelques semaines. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura probablement une incitation, comme vous l'avez dit, à recourir au télétravail quand c'est possible. ce qui n'est l'exemple des sociétés de sécurité que vous citez est frappant, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas. Et donc, je pense qu'il est important de pouvoir prendre en compte des inquiétudes qui sont légitimes. Nous sommes tous citoyens, nous avons des familles, nous avons des amis. On constate que ces inquiétudes ne sont pas juste alléguées, elles sont réelles. Et on a besoin de les prendre en compte si on veut que ce redémarrage de l'économie se passe bien. Ça nous amène très concrètement à un sujet important qui n'est pas le seul évidemment de ce redémarrage, mais qui est la disponibilité des masques de protection des salariés. Il y a une difficulté qui est rencontrée par les entreprises depuis plusieurs semaines pour en disposer. Une nouvelle fois, ça n'est qu'un complément aux mesures de distanciation, mais c'est une vraie difficulté qui est rencontrée par les entreprises. Et du coup, on travaille sur deux aspects, à la fois l'augmentation de la disponibilité de ces masques. Vous savez que de nouveaux types de masques ont été reconnus, normalisés par l'Agence de sécurité des produits de santé. Des masques qu'on appelle de protection collective qui permettent d'avoir des masques en tissu qui ne sont pas pas des équipements de protection individuelle au sens du Code du travail, mais qui permettent de maîtriser le risque de dissémination du virus et donc de se protéger de manière collective. Et il y a un effort de production tout à fait considérable qui est à l'œuvre. La réalité, c'est que pour l'instant, pour acquérir ces masques, les entreprises sont encore confrontées à un effet de volume. pour acquérir ces masques, il faut commander par grand compte et grande quantité et du coup, on s'attaque de manière résolue au sujet de la distribution de ces masques. Donc, le gouvernement, avec une enseigne connue qui s'appelle C-Discount, a mis en place une première solution de distribution pour que les TPE et PME puissent acquérir ces équipements et d'autres solutions sont en train d'être bâties pour démultiplier la capacité d'achat de ce type de dispositif. Mais on sait surtout que redémarrer l'économie ne va pas se faire simplement en le décrétant et qu'il faut être au concret les mains dans la réalité des difficultés qui sont rencontrées. C'est pour ça qu'on a mis un partenariat d'ailleurs avec les organisations professionnelles, les consulaires en place un dispositif qui vise à recueillir concrètement les difficultés rencontrées par les entreprises pour les régler. Imaginons qu'on décrète que les chantiers redémarrent. Ça ne suffit pas. Faut-il que l'approvisionnement en matériaux soit suffisant ? Il ne faut pas simplement s'assurer que globalement l'approvisionnement en matériaux a démarré. Si dans un département d'Ile-de-France cet approvisionnement est bloqué pour telle ou telle raison, il faut qu'on aille concrètement traiter ce sujet-là. C'est un dispositif qu'on a mis en place pour faire en sorte d'aller au concret de la réalité des difficultés dans cette phase de redémarrage pour qu'on puisse faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Il faut qu'on reste tous évidemment extrêmement mobilisés parce qu'on le sait, la mobilisation était nécessaire face à la crise sanitaire, cette crise demeurera, mais elle sera aussi nécessaire face aux difficultés économiques que les entreprises rencontreront très probablement pour ces nombres d'entre elles, même si j'espère que tous ces dispositifs auront pu vraiment en limiter l'impact. Et du coup, notre mobilisation aux côtés des entreprises pour préserver l'activité économique et préserver l'emploi pour les salariés évidemment, sera complète dans les prochaines semaines. Oui, c'est bien noté, rassurez-vous, je crois que vraiment dans cette crise, tout le monde est mobilisé et toutes les structures travaillent et on essaye surtout d'avoir des choses qui soient efficaces, concrètes, cohérentes et non pas de faire soit des effets d'annonce soit du saupoudrage. On a une question, malheureusement, parce qu'on sait que ça arrivera inévitablement, quoi qu'on en dise, question sur la possibilité de licenciement économique suite au chômage partiel. C'est un sujet qui est en train de monter autour du fait qu'il puisse y avoir malheureusement des licenciements économiques qui fassent suite au chômage partiel. La mobilisation aura été aussi forte que possible mais j'en ai peur. Inévitablement, il y aura des situations où il y aura de tels licenciements. c'est malheureusement une réalité et elle sera accompagnée par la mobilisation des outils classiques et dans le cadre des outils réglementaires qui, pour l'instant, sont ce qu'ils sont, des plans de sauvegarde de l'emploi ou de rupture conventionnelle collective, plutôt d'ailleurs probablement les premiers que les seconds. on est bien conscients que cette réalité risque de nous rattraper et l'honnêteté impose à dire que nous avons quelques signaux en ce sens qui commencent à nous remonter. Oui, je vous confirme que notre crainte mais là encore c'est une conviction en ce qui me concerne c'est que la crise sanitaire est extrêmement dure mais que la crise économique qui nous attend sera encore plus terrible. Ça c'est une certitude et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'engage résolument dès maintenant et avec des choses extrêmement concrètes et efficaces. Pour compléter et puisqu'il nous reste maintenant très peu de temps, les entreprises s'inquiètent aussi sur le niveau d'emploi après crise. Est-ce qu'il y a le dispositif dans la durée parce qu'il y a un certain nombre de secteurs et tout est interconnecté et qui mettront du temps à s'en remettre ? Revenir, s'imaginer que les activités vont revenir et remonter comme un bouchon c'est une illusion. Des secteurs d'activité mettront des mois parfois peut-être plus pour revenir à l'activité précédente et à leur niveau d'activité d'avant crise. Donc qu'en est-il de comment tenir dans la durée ? Alors c'est un des vraiment un des challenges auxquelles on est collectivement confrontés. J'ai envie de distinguer deux situations. Une situation qui est particulièrement difficile actuellement, celle des entreprises qui pour ces motifs de sécurité sanitaire ont l'obligation d'arrêter une bonne part de l'activité. Des activités d'hôtellerie, café, restauration, tourisme et qui sont à elles seules un vrai sujet de préoccupation sur lequel on mobilise des outils qui sont un peu différents et on travaille effectivement à avoir cette fois-ci des dispositifs qui puissent accompagner encore plus profondément et encore plus dans la durée. Mais même plus largement, vous avez raison, il faut qu'on arrive à se projeter sur une façon de travailler différente. Dès aujourd'hui et demain, on peut organiser typiquement des activités de commerce de manière différente à ce qu'elles sont aujourd'hui. Dès aujourd'hui, typiquement, le click and collect est une possibilité d'exercer certaines activités économiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, nos entreprises, en particulier les plus petites d'entre elles, sont aujourd'hui très clairement confrontées à la transformation numérique parce que derrière ces enjeux sanitaires, c'est un des leviers de sortie de la crise. Ce n'est pas vrai pour toutes les entreprises. Quand on est dans l'industrie, on ne fait pas de la vente, y compris par Internet. C'est bien noté. Monsieur Rudon, merci beaucoup. Avant de conclure, puisqu'on tient à respecter le timing, parce que je sais qu'en plus de ça, vous avez un emploi du temps extrêmement contraint et que vous enchaînez les réunions. Je voudrais profiter de ce passage pour simplement remercier l'ensemble des MEDEF territoriaux d'Île-de-France de leur participation. Je voudrais simplement les citer, le MEDEF Paris, bien évidemment, le MEDEF Yvelines, le MEDEF Seine-et-Marne, le MEDEF Essonne, le MEDEF de l'Est parisien qui regroupe le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, celui du Val-d'Oise et puis je termine par le dernier mais qui est cher mon cœur, le MEDEF des Hauts-de-Seine. Ceci étant fait et puis je remercie également bien évidemment le MEDEF Yvelines-et-France pour l'organisation de ce webinaire. Je voudrais très sincèrement au nom de toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire vous remercier M. Rudens, ça a été un plaisir. On avait préparé hier soir cette réunion et on était bien d'accord qu'il fallait des choses concrètes. Vous avez le grand mérite, l'immense mérite de rendre des dispositifs clairs. C'est extrêmement pédagogique, vraiment un grand merci. Je tiens à préciser là encore au risque de me répéter que la coopération entre les MEDEF territoriaux, le MEDEF régional et vos services est absolument remarquable. Merci encore. On échange quasiment quotidiennement avec vous et vos services. Donc un grand merci du temps que vous nous avez consacré. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage. Souhaitez aussi bon courage à tous les chefs d'entreprise qui nous ont regardés aujourd'hui. Leur dire de prendre toutes les précautions nécessaires et leur rappeler que les services de la directe et leurs MEDEF territoriaux sont à la manœuvre et qui n'hésitent pas à solliciter les uns ou les autres. S'il y a des questions, on a une foultitude de questions mais qui sont parfois extrêmement techniques et extrêmement complexes puisque inévitablement choc de simplification après choc de simplification, on arrive à des systèmes qui sont parfois un peu compliqués à mettre en œuvre sur le terrain. Mais là encore, on essaye de clarifier, de simplifier, de synthétiser. Donc merci encore pour votre temps. Merci pour votre action et j'espère et j'en suis sûr à très très bientôt. À très bientôt et merci à vous. Bon courage à chacun des chefs d'entreprise qui nous écoutent. Merci. Merci. Ça va faire un bon bravo. Bon, non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada